pas trop le pas trop le temps j'avoue d'y aller mais bon il y aura d'autres occasions ok j'ai lancé et bien bonjour à tous et à toutes mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien on est en direct ici sur twitch vous voyez probablement ses premières paroles sur la rediffusion sur youtube je suis en compagnie de quentin de cross the ages comment ça va quentin écoute ça va super ready pour cette petite session on présente le jeu donc au top incroyable je suis hyper content alors cross the ages on va discuter très rapidement le temps que les gens arrivent un petit peu sur le live visite sur twitch vous savez avec la notification ça prend un petit peu de temps mais sur youtube vous avez déjà c'est pour cette petite introduction cross the ages c'est un jeu dont j'ai parlé il ya je sais pas six mois je dirais sur youtube que j'avais mis dans mon top top 5 des jeux que j'attendais le plus pour cette année 2022 et donc du coup je suis hyper content et hyper honoré aujourd'hui d'avoir la chance finalement de jouer en direct avec un membre directement de l'équipe de cross the ages aux jeux en avant-première c'est merci beaucoup quentin c'est trop cool avec plaisir c'est un certain temps aussi pour nous de montrer un peu le jeu en avant-première ce que dans l'air les access ils commencent donc dans un peu un peu plus d'une semaine vendredi pas demain et l'autre donc du coup toutes les personnes qui ont les packs pourront vraiment y jouer et c'est important de pouvoir communiquer en amont échanger avec des personnes de communauté voir un peu les réactions le les retours et écrire du bien bah totalement je pense que c'est vous avez une très bon plan de communication en amont de la sortie du jeu je trouve c'est trop bien alors moi je me suis pas trop spoiler sur votre sur votre youtube et c'est le jeu parce que j'aime bien moi je suis deux types de joueurs et moi j'aime vraiment bien découvrir par moi même et faire mes premières games etc mais j'ai vu que vous faites je crois une vidéo par jour ou une vidéo tous les deux trois jours avec différents streamers ou différentes personnes finalement de un peu en avant-première c'est ça ouais c'est ça c'est à dire que depuis le 1er septembre on a lancé un peu notre communication autour du jeu donc déjà pour rappeler au niveau des timelines on a l'air les access du coup fin septembre donc vendredi prochain le 23 un mois plus tard fin octobre on a la g a et de navetti ont du coup la réalise globale pour tout le monde pas que pour des personnes qui ont des packs qui sont disponibles sur openc et on se t'en souhaitait c'est dès le 1er septembre montrer au fur et à mesure le jeu m'a conseillé du collège journal du coin le 1er septembre d'ailleurs j'étais au tout début de la de la vidéo avec sami et puis juste après il ya eu différents stream tu fais en personne l'équipe des faces et sami des fois c'est moi c'est mon troisième fois ou quatrième ça dépend un peu des profils d'état et du planning aussi parce que je suis pas forcément beaucoup de dispo c'est bien qu'elle a réalisé ce qui arrive les équipes à faire en sorte que tout se passe bien donc voilà et puis c'est quelque chose qui va se perdre qui va continuer perdurer là on est beaucoup sur des personnes autour de la crypto en ce moment on a aussi un plan de communication plus traditionnel j'ai envie de dire mais du coup après la gil pas forcément pour des gens qui connaissent par un peu comme si votre plutôt pour fin octobre début novembre mais ouais des streams tous les jours vraiment réguliers et avec des des talents je veux dire de toutes parts des français des japonais on a eu on a américain russe on a vraiment un peu toutes les nationalités qui sont représentées des fois le sommet en français des valeurs en anglais en l'occurrence nation commune français donc c'est mais on s'adapte et on fait en sorte de pouvoir diffuser petit à petit le jeu au monde entier c'est trop bien ça tue franchement c'est je pense que c'est super plan de com bonjour à tous les gens qui nous rejoignent sur le chat yo anaxi qui est là lolomi cactus bonjour tout le monde très rapidement ce que toi tu peux te présenter d'abord avant de présenter le jeu et de donner un peu que je présente un petit peu le jeu pour les gens qui connaissent pas du tout notamment pour youtube ouais pas de souci alors du coup mon nom c'est quentin giro je suis chief gaming officer chez croisé gis donc c'est jo qu'est ce que c'est qu'un site jo c'est la personne qui est responsable de la production des jeux vidéo gaming pour jeu vidéo et notamment donc du coup de l'idée de la petite idée que peut avoir sami ou quelqu'un de l'équipe à la ligne de colle je suis censé je suis au courant de tout et faire en sorte de prendre les bonnes décisions parfois dire oui parfois dire non gérer les équipes donc là suivant sur marseille dans le co on est une cinquantaine en hausse vraiment tous les jours présent donc gérer tout personnel à chaque fois du champ et puis après les partenaires ou certaines de partenaires travaillent sur le projet donc faire en sorte que tout ce corps donne bien on a un jeu plus réussi possible attend mais quentin permet moi parce que c'est pas comme ça qu'on m'a présenté enfin quand on m'a dit que tu étais tu étais un joueur de tcg avant non j'aime bien j'aime bien mais t'as pas gagné des masters des trucs comme ça non alors c'est un autre mais tu seras avec quentin gagnant de des masters j'ai pas fait de master j'ai fait le jeu où j'ai le plus pensé envers ça comme ça qui est un jeu mobile c'est hugo du link ce j'aime bien les vidéos j'aimais bien du jour la version de les links on connaîtra les quelques inspirations qu'on a sur croisé 10 du coup king of game avec deux gros des que je vous coûte assez connu qui sont venus dans la méta d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça ah oui le gagnant ok j'ai capté je vois le chat j'ai capté toi il parle m'a dit tu vas jouer contre quentin le gagnant ok ok j'ai capté effectivement je vais en parler mais du coup pour finir sur le jeu ouais j'aime beaucoup de day que je trouve en adnès et ferai qui sont les deux des qui étaient assez méta l'époque où j'ai beaucoup comment dire que ça fait six mois un an que je vois un peu moins qu'avant après je joue pas mal je vous avise l'un peu les vidéos vous présentez j'aime beaucoup le théoriecraft au début j'avais commencé plutôt avec des jeux à rpg même rpg c'est là où j'ai passé le plus de temps j'ai regardé dans ma vie de gamer c'est comme ça maintenant j'aime bien tout ce qui est tcg jamais la fts jamais aller moba et puisque j'aime le plus c'est vraiment toute la théorie autour des jeux c'est pour ça que travailler finalement le domaine a été un peu une évidence parce que j'aime beaucoup le gamme design je suis développeur de formation ça fait plein d'années que je fais de la programmation en différents sujets donc un peu comme ça que je suis tombé dedans ok et du coup pour le tournoi pour répondre effectivement oui c'est par rapport au tournoi interne effectivement j'ai gagné alors on avait fait deux catégories dans ton interne ce qu'on avait fait d'un côté du coup il y avait toutes les personnes qui avaient pas mal d'expérience sur les tcg ou sur ses terrains dans ce que des game designers et autres et l'autre côté on avait fait un tournoi comme braquette on va dire casual pour des personnes qui sont moins hardcore sur le tcg et effectivement j'étais en finale contre sami on voit sur youtube ce qui s'est passé on vous envoie une partie mais effectivement ça a mis ou pas franchement ouais franchement il m'a surpris un jeu en fait on s'était un peu affronté en fin des matchs auparavant mais vous avez des games partie par là mais je savais pas si trahir d'est pas aussi je n'ai pas trop de séquences fait un peu des games comme ça mais mais dès qu'un tournoi avec tes et que tu veux trahir d'à fond tu vois un peu les gens se dépasser et en face de poule j'ai fait un point de lui un peu la aide d'avoir perdu mais ça c'était peu à jouer à voir en chose juste après on fait le même score c'est à dire que ont deux zéros quasiment tout le monde sauf un autre match chacun ont fait un qu'on arrive en playoff avec vraiment les mêmes scores on se retrouve en finale et en finale c'est incliné il est pas encore sur le stream je pense qu'il est encore dans le train j'ai vu il m'envoie une photo tout à l'heure à mon avis il est encore en déplacement à la paris binance week en ce moment on va répondre très rapidement aux questions avant de se lancer dans le vif du sujet dans le jeu le jeu aujourd'hui ce qu'on fait aujourd'hui c'est une avant première on peut le dire quentin de cross the ages donc pour ceux qui peuvent pas suivre tout le live ce sera également sur youtube cross the ages c'est un jeu que j'attends personnellement depuis très longtemps c'est un jeu de cartes qui sera disponible sur mobile sur pc on va revenir là dessus évidemment qui n'est pas encore disponible aujourd'hui l'avant enfin le early access c'est le 23 septembre donc c'est la semaine prochaine c'est vraiment très très soon et aujourd'hui mais le jeu est déjà prêt évidemment et aujourd'hui c'est un peu une mise en bouche alors moi je suis débutant quentin beaucoup moins il va me coacher on va découvrir le jeu ensemble et voir un petit peu vous allez voir aussi si vous aimez ou pas les différentes mécaniques c'est c'est différent d'erson vous savez je suis un grand grand fan de jeux de cartes donc forcément c'est l'un des jeux que j'attendais le plus en tout cas c'est le jeu de cartes je pense de l'année et donc du coup je suis très très content aujourd'hui de pouvoir tester ça mais le jeu n'est pas encore sorti c'est pas une op sp et voilà c'est juste un gros kiff de pouvoir essayer un petit peu avant tout le monde de pouvoir présenter ça sur youtube aussi un peu une petite rediffusion de tout ça sur youtube un peu en avance ce serait trop trop c'est trop trop cool donc voilà donc si vous avez des questions tout le long du stream évidemment on a le chat sur le côté on est là aussi pour discuter avec vous pour répondre à toutes ces questions et pour découvrir le jeu ensemble moi même je vais poser énormément de questions parce que parce que je suis débutant voilà voilà ok quentin moi je te propose qu'on se lance dans le vif du sujet cross the edges t'as le jeu allumé qu'est ce qu'on fait on lance une game de duel vu qu'il n'y a pas encore de personnes sur le ladder on va tomber l'un contre l'autre normalement on devrait parce qu'il ya d'autres personnes qui jouent mais on devrait tomber l'un contre l'autre sinon je te montrerai comment on peut faire pour se rencontrer parce qu'on a un mode friendly ou en gros je te passe un call et tu peux te connecter mais normalement si on taxe sur le ladder il n'y a que nous dans l'est on a un serveur dédié pour les influenceurs mais je pense pas qu'il y ait trop de monde qui joue en ce moment donc ça devrait le faire ok si t'es ready on lance donc tu cliques sur duel ouais ah oui alors moi je veux avec les decks de base du coup ouais alors savoir faire pour créer un deck donc ouais on ira faire un petit tour après je te montrerai un peu les rudiments du deck building tu verras on s'y prend assez vite l'idée c'est que là tu as trois d'acteurs moins dispo qu'elle il s'arrache shadow donc c'est trois personnages du lore et c'est aussi trois cartes mythique donc du coup c'est des cartes les plus rares du jeu globalement qu'est fait un deck on définit son deck par un leader comme tu peux le voir tu as donc là c'est un deck sarrache en bas à droite de la carte qui a 190 tu as une petite couronne ça c'est le ton personnage qui est leader ton commandant ton général c'est vraiment celui qui va donner un peu l'identité de ton deck et 690 en haut à gauche tu veux dire ouais en haut à gauche et donc du coup le leader ça va être une carte assez stratégique à jouer j'y reviendrai construire un game à côté tu as deux cartes donc tu vois un petit point de vue avec 50 c'est les cartes terrain effectivement ça vient modifier le terrain on reviendra une game parce que ça fait et ensuite tu as toutes les cartes de ton jeu donc au total ton deck c'est le fin carte et au début ouais on va y venir sur les éléments et au début de la partie sur ces 20 cartes tu vas en récupérer 10 notamment d'accord aléatoirement et si jamais tu es pas trop content je trouve que la rng elle est un peu mal faite comme souvent les joueurs disent tu as trois possibilités de discarde un drôle du côté car donc défausser et piocher une nouvelle carte je peux cliquer sur l'oeil je veux voir en plein d'écran d'ailleurs sur cette page en plein milieu de l'oeil je pense que la carte ah ouais c'est du coup j'ai le délai parce que j'ai envie de te regarder aucun souci moi je découvre même quand tu parles mais j'écoute les explications à taquette c'est juste qu'il ya de très beaux artwork si tu les affiches en plein écran je peux cliquer sur l'oeil qui est en dessous des gemmes et tu verras entre la power et comme ça tu l'auras ok 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 c'est parce que c'est narco 44 sur le chat qui me disait que les cartes étaient magnifiques et c'est vrai que c'est vrai qu'elles sont belles alors voilà la première question que j'ai à te poser c'est donc là on est sur donc c'est un jeu qui se joue sur mobile qui se joue sur pc également on est d'accord oui est ce que est ce que il ya c'est parce que là c'est un petit jeu comme ça c'est sur un format mobile on va dire pc est ce que c'est prévu d'avoir un truc un peu plus grand oui sur la personne ou pas c'est prévu oui c'est prévu en vrai je peux dire de manière libre vous le savez j'ai parlé juste avant notamment il ya une spécificité sur du but de links qui n'est pas le seul à implémenter ça où on a un layout mobile donc au centre et quand on est sur des stops on a une version qui s'élargit ou sur les côtés on a des panels supplémentaires donc typiquement c'est exactement ce qu'on va retrouver dimanche soir on a un gros stream je sais pas si la personne avec qui on a le stream a été diffusé ou pas donc je vais pas dire avec qui on a mais on va montrer les nouvelles choses et c'est et puis tout au long de la semaine jusqu'à la peau l'apogée le vendredi lors de la réalise effectivement une des choses qu'on va montrer c'est le day out des stops on avait parlé ballon stream la semaine dernière donc c'est une chose qu'on a montré la semaine prochaine début de semaine prochaine dimanche pour montrer un peu comment ça joue sur pc quelles sont les différences et comment on a transformé un jeu plutôt pensé pour l'oubli dans le jeu qui fonctionne aussi sur pc qui est agréable à utiliser ok 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 il ya des gens qui qui se poignent la peau entre et qui ont deviné je sais pas sur le chat ça commence par un hache a priori a priori peut-être tu teases un petit peu je vais me permettre je vais me permettre quentin de teaser aussi un petit peu durant ce stream sûrement vers le milieu ou plus vers la deuxième partie il y aura aussi une petite surprise qui va sortir voilà je vous en dis pas plus mais voilà restez restez dans le coin il va y avoir une petite surprise qui devrait plaire franchement je suis très hypé je suis très content voilà moi je suis moi je suis un teaser moi je suis un teaser je peux te dire qu'en temps si tu savais pas mais mais voilà il va y avoir il va y avoir un petit truc très sympa que j'attends avec impatience qui sortira pendant ce live vas-y on avance du coup ouais tu m'as expliqué ouais et donc du coup donc les 20 cartes tu as les éléments en haut à droite le ce que tu vois c'est un élément qui est donc tu vois jaune vert et c'est donc c'est l'élément qu'en l'occurrence vert c'est la nature c'est un arbre dessus air tu vois une tornade c'est dans le bleu cr là tu regardes le feu donc ça c'est tous les éléments pour ceux qui ont joué à pokémon ça devrait vous parler c'est quelque chose qui est assez commun mais on a donné les éléments le terme dans l'or c'est les arcom les arcom c'est vraiment ce qui va définir quel type de magie entre guillemets ou qu'elle d'affinités élémentaires va avoir un personnage globalement ces éléments ils ont des interactions entre eux comme tu peux le voir sur l'image qui est juste à droite des spectateurs sur l'aise juste à droite c'est ça l'attaque agréable parce qu'on a cet élément et à gramme et ici on peut voir différentes flèches l'endroit où c'est ça on a l'allaisant qu'ils sont sous j'ai misé au bas et moi je t'écoute et je me présente en même temps que tu parles il n'y a pas de souci et donc la première flèche qu'on présente les plus grosses la web pointe c'est ce sur quoi un avantage typiquement on prend un exemple si on prend la carte nature donc la carte verte qui en haut l'élément pardon fer qui en haut il a un avantage sur la terre l'eau parce que du coup il ya une flèche qui va de lui vers deux éléments à l'inverse il a un désavantage un malus face à au feu et à l'air ce qui est plutôt logique c'est assez courant dans les rpg de nos jours etc enfin depuis pas mal de temps maintenant donc on a repris quand même des gros fondamentaux on les a un peu tourné à notre manière mais c'est le premier niveau de lecture de septembre il ya un deuxième niveau de lecture qui sont les traits en pointillés violet qui vont relier deux éléments notre entre eux typiquement si je crois encore une fois la nature on a vu que du coup ça interagit avec en termes de davantage avec terre au feu et air et ça n'interagit pas directement d'un avantage avec darkness et light et donc avec ces deux cartes là qu'est ce qui se passe si je pose une carte nature à côté d'une carte darkness par exemple les deux si je les possède elles vont être alliés et avant ce buffet en train on va créer ce qu'on appelle des affinités et donc c'est ainsi on va le voir au fur et à mesure qu'on joue aux cartes qu'on va les rendre plus en plus puissantes quand tu dis à ce buff c'est par exemple celle-là à la 450 du coup elle gagnerait c'est quoi c'est ça la stat quoi du coup il faut regarder elle passerait à ce buff à combien elle gagne par exemple elle gagne alors dans tous les cas qu'on fasse des affinités simples ou double j'irai après on gagne 100 de power donc on a une power des cartes qui commence à 450 et qui peut rendre jusqu'à 750 par défaut donc une carte peut avoir une valeur entre compris entre ces deux valeurs là et par comment on va aller jouer par comment on va setup son board on va réussir à les buffer plus en plus pour créer un peu comme il forteresse un rempart et on verra pourquoi ça sert d'avoir de la possession sur le terrain juste après spoiler c'est pour gagner la game et donc du coup le but est quand même de créer des affinités au fur et à mesure et de jongler un peu des fois je prends l'avantage parce que j'utilise un élément qui est fort contre le tien mais il va peut-être nous permettre de faire une affinité ou pas parce que du coup il ya un autre layer d'affinités ce qu'on appelle des affinités double qui est composé cette fois d'un élément avec deux autres éléments sur lequel il est fort et des faits si on prend l'exemple de la nature la nature est faible avec l'air et forte contre la terre si on aligne trois cartes cette fois donc c'est trois éléments là les trois vont être buffé ce qui veut dire qu'une technique classique un peu dans mes tâches d'un des petits tips c'est tuer une carte air et une carte terre côte à côte les deux vont se buffer tu rajoutes une carte nature par dessus et la carte nature va elle aussi bénéficier du boeuf ça va se prêle entre guillemets ok ok mais moi le premier truc que je me demande comme ça très rapidement je réponds en question bonjour à tous les gens qui nous rejoignent au passage il y aura une rediffusion effectivement qui sera disponible vous aurez toutes les informations il y aura aussi une petite surprise au cours de ce live et la rediffusion elle sera sur youtube mais elle sera aussi sur la chaîne ici gratuitement il n'y a pas besoin d'être seul vous pourrez la retrouver je pense que vous pouvez déjà la retrouver en réalité si vous voulez revoir depuis le début du stream la première question je me pose c'est pourquoi dans les decks là de base alors c'est des decks prédéfinis mais pourquoi est ce qu'il ya plein de cartes différents est ce que ce serait plus logique par exemple de d'aller chercher que deux ou trois éléments et comme ça parce qu'en fait si elle se boeuf enfin comment dire si elle se boeuf autant avoir tu joues une carte par exemple magma tu as envie d'avoir le maximum de cartes magma par exemple si tu joues un terrain magma pourquoi est-ce qu'on a tous les éléments dans un seul deck quoi alors pour plusieurs raisons c'est des decks de démo donc c'est des decks qui permettent de montrer un peu tout ce qui est possible mais aussi parce que tu on va le voir tu n'es pas le seul à jouer sur ton bord tu vas jouer face à l'adversaire et l'idée c'est de pouvoir ajuster et combiner un peu à réagir à ce qu'il va faire pour ça je pense que le mieux c'est d'aller une game pour le voir mais juste en aller une game donc je voulais préciser tant qu'on les voit là on a les niveaux de rareté sur les cartes on peut le voir qu'on a des bordures qui sont grises vert bleu violette et doré ça c'est niveau de rareté donc il va de common la grise à mythique la dorée et ces niveaux de rareté donc influe sur la puissance mais il faut savoir que on a beau avoir toutes les cartes mythiques et ultra rares du jeu c'est pas pour autant qu'on aura un deck ultra pt ultra cheaté pourquoi parce que comme tu peux le voir en haut en dessous de chaque texte tu as une limite de power tu as un point avec un monde à côté qui est le total de toutes les pouvoir ici ce qui veut dire que tu as beau avoir les meilleures cartes du jeu tu vas que tu vas pas pour toutes les jouées tu vas devoir faire des choix et donc c'est là aussi on permet ça permet d'équilibrer le jeu entre les personnes à dire qu'un gros portefeuille et un moins gros portefeuille c'est que du coup on est obligé de jouer toutes les cartes et donc même juste en jouant en free to play et en ayant les rewards free to play on est capable d'atteindre les 10 000 de power et donc avoir un deck compétitif ok 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 c'est hyper intéressant et c'est vrai que tu vois genre moi je viens de d'airstone et sur airstone alors là tu pouvais mettre autant de légendaire que tu voulais dans un deck c'est l'équivalent des mythiques on va dire et voilà forcément tu avais une différence de puissance entre les légendaires et les machins et tu avais des decks qui étaient je me rappelle des guerriers contrôle par exemple qui était tellement dur à battre et de balancer légendaire sur légendaire qui donnait plein de shit plein de trucs c'était abusé et forcément des gens qui disaient que c'était un peu pay to win mais là c'est trop bien c'est trop parce que ça veut dire que si finalement tu as une mythique parce qu'une mythique elle vaut combien sur dix mille tu peux mettre une mythique dans un deck alors les dix mille elles commencent de mémoire ça dépend parce que du coup on va expliquer là maintenant il faut savoir qu'il y a deux niveaux d'évolution quand même trois des cartes si je fais pareil avec pokémon c'est comme c'est la mèche que tu passes en reptincelle en drague au feu si je peux le parallèle je peux me permettre et donc du coup les cartes par défaut en ce qu'on appelle l'avancement standard elles ont une power qui va de 450 à 600 et en les faisant évoluer on peut les faire monter du coup de 600 à 750 donc les mythiques elles vont avoir un spread qui est de mémoire de 180 à 600 en standard mais en évolué elles peuvent aller chercher du coup du 730 à 740 à 150 pas directement de manière indirecte pourquoi parce que du coup quand on les fait évoluer on passe du coup les cartes standard en alternative et il ya un autre stade d'évolution qui s'appelle alternatif combo là si je fais parallèle c'est plutôt si ça me vient d'arriver de bol quand on a sans gohan et trunks par exemple bref quand on fait une fusion du coup on va mettre ensemble deux cartes et ça va créer une nouvelle carte qui va être en l'occurrence l'un perso et l'autre perso et qui lui aussi un niveau encore plus évolué donc en fait on peut aller très très haut en power après c'est pas forcément le plus intéressant pour avoir un deck équilibré ok 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 trop bien bah écoute j'avais même pas j'avais même pas remarqué tout ça là parce que j'ai du coup j'ai pas trop raconté mais j'ai fait quelques petites game avant je devais pas je devais pas normalement j'ai dit à sami c'est mieux de découvrir en live parce que pour les spectateurs comme ça les gens peuvent aussi découvrir le jeu etc mais on m'a quand même envoyé l'accès et forcément il ya quelques jours et forcément au bout d'un moment donné voilà j'avais l'accès premier jour il passe j'ai pas joué deuxième jour je me suis dit voilà je veux faire quelques petites gammes donc j'ai fait quatre cinq games mais mais rien de très très basique quoi et j'avais tu vois j'avais même pas encore percuté sur effectivement le niveau de puissance c'est très très intéressant qui t'empêche qui se cale on veut dire qui met une barrière limite à ton une résistance à ton truc ok et là trop bien petit dernier truc avant de démarrer tu as vu il ya marqué spécial attaque avec à côté à quelque chose qui n'est pas encore traduit mais qu'il sera bien évidemment c'est ce qu'on appelle donc spécial attaque est ça c'est une compétence un skill qui est attaché à ton leader et ce skill il y en a plusieurs dans le jeu là on a mis des idées très simple dans leader c'est à mythique c'est la carte à la couronne celle c'est vraiment mythique quand ça peut être n'importe quoi d'ailleurs typiquement moi je vais jouer un leader et c'est toi qui choisis du coup qui est ton leader ouais tu choisis tu choisis ton leader et tu choisis le skill que tu lui donnes donc le skill qui est une compétence en l'occurrence là le skill que tu as c'est une bannière de commande c'est à dire que dès que tu vas jouer ton leader ça va augmenter de 30 la power de lui-même et de toutes les cartes alliées contrôlées du même élément ok 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 c'est un passif qui est assez simple à comprendre c'est en général ce qu'on recommandait pour débuter tu auras l'occasion de voir qu'il y en a d'autres on ira les voir après tout à l'heure dans les business expliquer un peu ce qu'ils font et c'est ça vraiment ça rajoute de la profondeur et puis il ya autre chose qui peut se rajouter sur les cartes dans la prochaine vidéo de demain d'ailleurs sur notre chaîne on parlera un peu des équipements les équipements c'est un peu la même chose mais cette fois mais de faire jeter des effets globaux sera des effets locaux au niveau des cartes et on va pouvoir attacher des effets un peu comme les descriptifs sur un stop bête telle carte a fait elle est permet de chier de une carte a permet de d'invoquer deux autres cartes etc bref des effets un peu dynamique on va pouvoir les ajouter à nos cartes qui de base n'ont que de la puissance par les équipements ok mais j'en dis pas trop parce que j'ai un peu ce que la vidéo de demain donc vous verrez la vidéo c'est pas grave nous on aime bien les leaks en sens je te le dis j'ai un folie j'ai un folie ok bah parfait parfait ok mais tu m'as perdu un petit peu j'avoue avec l'histoire de globaux locaux etc parce que forcément mais quand on va aller en game je pense que tout sera beaucoup plus clair voilà lâche toi sur les lits quand vous dit hall maker moi je suis d'accord avec les leaks on aime bien vas-y parce que je propose qu'on fasse une petite game on voit on voit ce que ça donne c'est bon on est bon ce que donc je peux cliquer sur search et normalement devrait tomber l'un sur l'autre j'ai le numéro 994 ok moi je prends le s'arrache parce qu'il a plus de puissance que les autres en plus tu prends mon compteur c'est parfait je vais jouer ça c'est le main game canton ok alors c'est donc là du coup tu as eu le coin qui t'indique qu'il démarre en l'occurrence a été moi dont c'était you start je peux voir en bas je vais parler un peu pendant mon tour parce que j'ai prévu qu'il y a du temps ça permettra toi de jouer quand tu as un peu de temps pour réfléchir moi je voudrais assez vite du coup donc en bas tu as ta main tu peux la bouger de gauche à droite et voir teddy cartes donc là c'est vraiment les dix cartes que tu as donc on a pris dix cartes au hasard faut savoir que sur tes dix cartes on te garantit d'avoir ton leader donc c'est la seule carte que tu es sûr d'avoir en ta main de départ c'est ton leader toutes les autres c'est random donc les 19 votes c'est pris au hasard avec si jamais il ya des cartes qui te plaisent pas tu vois en bas que tu as une petite pioche avec un 3 tu peux sortir la carte donc quand tu la sors automatiquement la pioche va s'agrandir et tu peux la mettre l'envoyer dans ta pioche qui va faire que tu vas la discard et en draw une nouvelle mais ça uniquement pendant ton tour une fois par tour et et trois fois par partie là le début du jeu ouais j'allais dire c'est l'équivalent du mulligan finalement sur la zone où en fait tu as une main de départ et tu peux enlever des cartes et les récupérer sauf que là c'est trois fois trois cartes tout au long de la partie et ça c'est exactement ça alors comment on joue tu vois au milieu qui est un bord de quatre par quatre donc tu connais triple triad ça fait le fantaisie ou pas du tout non j'ai pas joué après le fantaisie ok parfait pas du coup tu fais ta tu vas découvrir depuis le début donc c'est un board où tu peux mettre les cartes n'importe où contrairement à la stone où tu as ton board et en face tu as le bord d'un adversaire là tu peux mettre la carte tout en haut à gauche tout en bas à droite n'importe où tu vas mettre les cartes quand tu poses une carte par défaut elle va attaquer en croix c'est à dire qu'elle va attaquer au dessus en dessous à gauche à droite ok donc moi j'ai posé une carte là mais quand je vais la poser il n'y a rien à attaquer donc du coup elle va attaquer un peu dans le vide et donc il va rien se passer quand toi tu vas poser une carte du coup elle va attaquer et ce qu'il va se passer c'est qu'on va avoir une résolution au niveau de la puissance donc admettons on pose une carte à 400 et 450 et toi tu as une à 500 en fonction des avantages donc c'est là où on revient sur l'histoire de l'hectagram tu vas avoir un bonus de puissance ou pas bonus malus plus 150 moins 150 ou si c'est neutre tu as rien et c'est juste la puissance qui compte et si ta puissance est supérieure à la mienne tu vas la capturer si elle est inférieure tu ne vas pas la capturer je te propose qu'on fasse le test je vais mettre une carte en plein milieu contre les mythes quoi c'est le plus important c'est de non pas forcément tu verras que les coins sont intéressants je vais t'expliquer pourquoi après donc là j'ai posé une carte tu verras en moyenne il faut trois games à partir de trois games tu es à l'aise sur le jeu et tu déroules et si je te si je te counter je gagne combien de puissance c'est 100 de différence par 50 50 50 tu fais un plus 150 on l'a par exemple c'est tu verras là déjà tu me counter déjà de base tu es plus que moi et en plus je prends 150 donc là tu garantis entre guillemets que tu vas m'attraper c'est la seule plante ouais c'est pas mal je te dis je t'aide un peu non 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 bah après je pourrais cheat sur le stream et pas de souci je regarde pas donc là ce que je vais faire pour te montrer ce que je voulais t'expliquer c'est que je vais mettre une carte r qui est au dessus et elle va te capturer parce que du coup j'ai une puissance supérieure et elle va derrière à nouveau capturer non comment c'est la pièce supérieure mais parce que j'ai 450 plus 150 j'ai 600 et toi t'as 160 donc je passe au dessus de toi ok 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 et et je les capturer et la tienne a capturé la mienne juste après mon ancienne qui était à moi mais qui était à toi à l'heure actuelle pourquoi parce que sa chaîne ça réagit en chaîne et ça ça réagit autant de fois que c'est inscrit au dessus en haut si tu regardes le header avec des timers un petit logo de chaîne avec marqué 1 1 et ça c'est notre compteur de chaîne le moyen d'augmenter ce compteur de chaîne c'est en jouant ton leader quand tu joues ton leader tu vas augmenter de 1 la chaîne ce qui veut dire que tu vas pouvoir chaîne encore une fois là en l'occurrence il n'y a pas assez de cartes pour sa chaîne plus mais s'il y avait des cartes à côté ça aurait essayé d'attaquer et donc tu aurais chaîne effectivement ils ont des monstrales sur le chat si tu mets une light entre la terre et la air juste au dessus tu devrais me retourner ouais ouais en fait j'ai même pas besoin de mettre moi plus fort parce que je crois que si ta théorie elle est bonne et que je gagne 150 de puissance là là je te counter les deux normalement je counter ça et ça récupère et là tu vas faire un truc qui est huge tu vas faire ouais je vais y venir sur les éclairs ouais en gros là tu fais un truc est huge c'est que tu as mis du coup des cartes qui ont des langues dans ça fait deux fois des doubles affinités parce que tu la première c'est ce que j'avais fait j'avais fait r nature terre et donc ça c'est une double affinité pourquoi parce que r et nature par défaut ça une affinité là je n'étais pas côte à côte donc il se passait rien par contre si je mets nature au milieu ça vient les linker et du coup je vais en donner plus 100 chacune et toi tu en as refait une deuxième par dessus pourquoi parce que tu as mis une light à côté d'une air et d'une nature et du coup light air nature c'est aussi une double affinité qui fait que ça les a boosté et donc du coup ta carte nature qui était à la base à 560 maintenant elle se retrouve à 760 elle a gagné deux fois plus 100 ok 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 et les éclairs du coup il reste toute la partie je suis désolé tu as une minute 45 ouais t'inquiète pas qu'on dit ce que j'ai gagné mais oui oui quand elle explique hyper bien zion je suis ok donc là j'ai joué mon leader et en plus de ça mon leader une cinématique alors c'est parce que c'est mon leader qui a une cinématique c'est qu'il y en a dix cartes dans le jeu qui ont des cinématiques en l'occurrence s'il a et c'est le personnage que je viens de jouer en a une et la première fois que tu joues une carte qui en alternative du coup minimum sur le board tu vas donner une cinématique qui est jouée par contre si tu joues les dix cartes qui ont des cinématiques il y'a que la première fois il y en a une toutes les autres fois il n'aura pas parce que sinon tu vas faire que des cinématiques pour la dernière certes c'est un peu chiant attend mais tu as repris tout le board et du coup j'ai repris tout le board quoi pourquoi parce que j'ai mis donc j'ai mis une carte nature en haut qui du coup est neutre avec light mais j'avais une puissance plus élevée donc je les récupérer et derrière la light que tu avais posé à shane et donc à attaquer la air et la terre qui les a reprises et derrière j'ai encore chez une deuxième fois pourquoi parce que j'ai mis mon leader qui a monté à 2 et donc j'ai récupéré la nature en bas grâce à la r et au dessus et en plus grâce à toi j'ai pu recréer une double affinité sur mon cas ma carte d'air qui a donné un plus sans et tu pas 785 maintenant ok si tu veux un tips tu peux jouer ta carte feu au dessus ou en dessous de ma carte voilà ça en fait le terre change le counter donc je savais pas ce que ça faisait vu que je counter le plantes quand je contourne nature mais pas là c'est pas grave parce que du coup tu vas faire le tour après le souci tu vas pas tout récupérer parce que tu vas voir tu vas chaine de 2 mais ça va s'arrêter à l'air mais pourquoi pourquoi des fois tu peux chaine là par exemple des fois tu captures tout des fois ça s'arrête c'est via ton compteur de chaîne en fait la chaîne le fait que ça capture jusqu'où ça va la portée de ta chaîne c'est dépend du compteur qui est au dessus par contre le fait que tu gagnes une tentative entre guillemets d'attaque ça dépend des powers donc là typiquement ça s'arrêtait ta chaîne parce que tu as ton compteur et à 2 et pas à 3 par contre il ya des cas où des fois ça s'arrête parce que il ya des cartes a été buffé entre temps et du coup des cartes qui étaient plus fortes à mon nez le sont moins ok ce qui fait un peu la dynamique du jeu ok donc là je suis pas très bien je vais faire un move qui n'aura pas beaucoup de temps qui va pas me permettre de combat combat mais qui va permettre de reprendre un peu l'ascendant pourquoi parce que du coup avec ma carte eau je viens de récupérer ta carte leader donc toi ça t'embête pas mal et grâce aux chaînes j'ai aussi récupéré ma la carte nature qui est juste au dessus par contre je suis pas allé très loin parce que j'avais qu'une chaîne de 1 et donc du coup ce n'est pas aller récupérer la light et la r qui était au dessus et du coup le but du jeu tu l'auras compris c'est que on remplissent le board et que à la fin du board celui qui a plus de cartes en position gagnent ok ça j'avais compris parce qu'on voit tout en rond là j'ai 71 % et moi j'ai 62 soit 37 je capture ça qui devrait normalement faire ah il a fait je sais pas exactement ce qui s'est passé mais c'est passé des trucs en fait ça s'est arrêté et d'ailleurs ça m'embête pas mal parce que je sais pas trop comment je vais pouvoir le récupérer là il ya joué ouais ouais ça n'a plus trop de temps il va falloir bombarder je te laisserai si tu veux réfléchir pendant mon tour non non t'inquiète ok je vais faire ça donc là j'ai joué une carte terrain stylé or c'est beau ça c'est beau ça c'est très bien changer le terrain et après j'ai pas joué une carte water ce genre l'occurrence j'en ai pas pour tout de dire mais j'ai mis une carte en bas qui vient booster à nouveau parce que j'ai mis une carte darkness qui du coup vient faire le lien avec la earth et la water donc je fais à nouveau une double et je fais aussi le lien avec la fire la water la darkness ce qui fait que ma water la 960 elle est bien elle est bien elle est vénère là bon courage pour me récupérer le bas du bord par contre j'ai toujours pas mon leader tu as récupéré là haut je vais essayer de trouver une technique pour récupérer à un moment donné mais ça va pas être évident je pense que ça marche je sais pas le terrain est haut je sais pas ça c'est safe ça m'appartient ça ah non ça m'appartient déjà ça c'est sûr ça vient je l'ai ou pas oh je l'ai pas eu pourquoi je l'ai pas eu parce que du coup c'est à 580 versus 660 light et nature c'est des neutres en soi donc vu que tu n'as pas d'avantages ça passe pas mais à l'inverse moi je vais te la capturer et je viens de créer une affinité avec la nature donc du coup je viens de booster la carte de l'autre récupérer qui maintenant est à 680 ce qui la rend plus dur pour toi à la récupérer je vois une question dans le chat c'est quoi les points jeunes en bas des cartes c'est du coup le grade vous avez été à regarder la vidéo 5 notre série où j'explique en détail ce que c'est le droit de ce que ça confère mais globalement pour faire simple c'est que ça augmente la puissance des cartes mais qu'à partir du stade d'alternatifs dès la première évolution c'est pas mal pas mal pour l'instant je domine j'ai pas envie de mentir les gars ça va pas durer longtemps a priori non 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 en vrai le nom mais en vrai tu m'as donné la game on joue pour le beau jeu là donc ça m'appartient mais du coup je peux rien capturer moi mais j'ai déjà tout le haut du bord je peux essayer de le bloquer de l'empêcher de capturer il m'a dit qu'il avait pas d'eau tout à l'heure donc si je mets ça là par exemple c'est pas mal effectivement le souci c'est que j'ai pas mon leader je peux pas shine très loin et je t'avoue que ça handicap beaucoup mes play alors ouais donc j'ai pas beaucoup de temps mais je te fais la question juste après et donc là faudrait que j'arrive à capturer il ya double light avec magma ou avec avec magma ou darkness ça tombe bien c'est les deux que j'ai ah ouais mais 780 alors si tu peux tu peux maintenir tu cliques au milieu et tu verras l'état du board dans la fin du coup ça va un peu vite si tu veux revoir à quoi ressemblait le board ok donc en maintenant appuyé tu vas pouvoir revoir un peu donc à combien de temps s'arrêter donc 20 secondes 14 secondes pour rappel si on arrive à 0 seconde on perd pourquoi parce que sinon imagine tu as l'avantage tu attends et du coup bah au final les personnes vont on hold la game donc si jamais tu as tu arrives à 0 exemple dans le but de chaise super dans le but c'est de remplir le board assez vite donc ça te met un peu stress le temps de réfléchir j'ai on a fait le test pour rigoler de faire des games sans temps et très rapidement il ya des gens qui vont prendre 10 15 20 minutes et nous c'est parce qu'on vous envoie un jeu qui est dynamique et du coup ça rajoute un paramètre un paramètre supplémentaire qu'elle s'intéresse ouais non faut pas en fait le la l'horloge c'est ça fait partie du de ce qui rajoute de l'adrénaline au jeu moi j'ai jamais aussi mal vécu sur Harrison on appelle ça la rope la corde que quand tu commentes les parties il ya des joueurs vu qu'ils ont le droit à une minute trente pour jouer leur tour qui vont systématiquement prendre les 1 minute 30 même autour 1 lorsqu'ils vont juste passer leur tour et ne pas jouer et en fait d'un point de vue spectateur c'est une horreur et même d'un point de vue expérience joueur ton adversaire il passe un mauvais moment parce que il sait que tu va rien faire mais tu fais exprès et en fait il joue sur le mental et c'est franchement ça serait dommage là je trouve qu'au contraire moi j'ai moi j'ai fait un peu d'échecs et aux échecs tu sais on a le la pendule en fait à la pendule ou dès que t'as fini de jouer tu cliques et du coup ça c'est le temps de l'autre etc c'est des parties on faisait des parties cinq minutes et franchement c'est ça te met une pression ça te met une adrénaline je trouve que ça fait partie du charme du jeu quoi tu vois et des fois tu vas faire des erreurs mais parce que tu as appris trop de temps pour réfléchir avant donc finalement ça c'est ça tu étais là et tout j'ai pas le temps je te rends compte de ton erreur mais voilà c'est ta faute quoi tu vois et non non je trouve c'est trop bien les cinq minutes c'est parfait et puis en plus tu sais très bien lorsque tu lances une partie qu'elle peut pas durer plus de dix minutes techniquement donc ça c'est trop bien c'est trop bien quand quand je disais alors si vous j'ai dit ça c'était mais c'est rarement je l'ai dit une des premières choses que j'ai souhaité dans le jeu quand on a commencé le développement c'est qu'on puisse jouer sur téléphone à tout moment on a tous dans la journée des petits moments 5 10 minutes 15 minutes et rien de plus frustrant moi le premier de me dire ok mais en fait j'ai pas le temps de jouer je peux aller vite fait regarder un truc mais c'est tout alors que là j'ai dix minutes je peux jouer parce en plus les parties durent moins dix minutes parce qu'on a parlé et c'est sera et on a vraiment l'arrivée au bout des timers mais pour en faire beaucoup de game en général c'est entre quatre et six minutes la game donc je relance assez vite quoi si je peux me permettre le parallèle c'est comme sur clash sur clash une games après la mesurée ouais c'est ça c'est ça totalement ok ok trop bien trop trop bien moi pour l'instant moi je suis assez content juste il y avait un petit truc qui je me posais la question mais du coup j'avais plus trop le temps sur les parties je voulais pas bouffer sur ton tour c'est au niveau des chaînes que tu as expliqué donc quand tu poses une carte ça capture et en fonction du nombre de chaînes que tu as ça va plus ou moins loin donc ça a ricoché plus ou moins loin mais comment tu es fait pour avoir plus de chaînes ou moins de chaînes qu'est ce qui fait que tu as que un ou deux ou trois tu vois ok je vais réexpliquer du coup la mécanique alors de base donc on attaque en croix et lorsqu'une carte est capturée elle va elle aussi attaquer donc ça c'est ce qu'on appelle l'attaque en chaîne donc ça c'est l'effet automatique et la condition pour que ça soit trigger c'est que tu n'aies pas épuisé ton compteur de chaînes qu'est ce que ça veut dire je prends un exemple je pose une carte elle en récupère une celle ci va automatiquement chercher à attaquer pourquoi c'est ton premier compteur de chaînes et ça aujourd'hui rien release qui permet d'aller en dessous de 1 par défaut tu vas acheter une fois maintenant si ton compteur est plus élevé il chaînes deux fois cette même carte si jamais elle capture d'autres cartes ces autres cartes vont elles aussi chaînes et attaquer donc à chaque fois on va essayer d'attaquer ça n'a pas forcément tout le temps passé parfois ça va être rouge et on va pas réussir à passer mais tant que on a un compteur de chaînes qui nous permet et que on peut avancer sur les captures ça va capturer en chaîne en chaîne en chaîne un peu comme des dominos et comment on augmente ce compteur donc j'ai dit par défaut ça commence à 1 en jouant son leader tant qu'on le contrôle on passe à 2 c'est vrai comment je t'ai dit en vrai c'est assez embêtant que tu contrôles mon leader et que j'ai pas de moyens de le récupérer c'est parce que en récupérant mon leader tu m'empêche d'avoir deux chaînes du coup ça limite vachement mais mes plays bah ouais surtout si toi tu as le tien et moi j'ai pas le mien tu as deux j'ai un on peut plus faire des plays symétriques et donc du coup tu prends l'avantage c'est pour ça qu'il faut vraiment contester les leaders enfin pas tout le temps ça dépend des sa qu'on joue mais il y a beaucoup de fois où quand tu joues le leader pourront le contester parce que la plupart des effets qu'on met c'est tant qu'on contrôle les leaders ok mais du coup ça nécessite que le leader soit sur le terrain et pas dans ta main c'est ça il faut que ouais quand je dis contrôler c'est qu'il est sur le terrain et que tu le contrôles là où c'est tricky c'est que t'as pas forcément envie de poser ton leader en premier parce que du coup tu peux te le faire capturer plus facilement potentiellement mais inversement là on n'a pas trop joué j'ai pas eu une main qui me le permettait mais souvent un play que je fais si vous regardez des replays de vidéos c'est que je mets terrain plus leader pourquoi pour me garantir mon leader est tellement strong que en vrai pour l'attaquer tu vas devoir tout lâcher donc si tu lâches tout pour récupérer peut-être que moi j'ai de quoi à nouveau récupérer ce que je joue soin des decks reverse ou bon je dévoile un peu mes strats mais c'est pas grave ou alors ou alors donc du coup j'envoie avec les terrains ou alors tu peux le jouer sachant que tu vas te le reprendre et en fait moi ce que j'ai fait le match contre sali c'est que quand ce qu'il se passe de la finale à celui qui était diffusé c'est qu'en gros je vais mon mon leader donc troisième case en train de la gauche lui il me le reprend moi je lui reprend et donc du coup après s'il veut me reprendre la carte qui à reprendre il a il ira pas jusqu'à mon leader parce que même il n'aura pas un chai insuffisant et donc du coup mon leader après il est safe plus personne peut le toucher il y a pas mal de techniques possibles non mais c'est trop cool et puis ça dépend tellement de où est ce qu'il est le leader de base sur le terrain c'est lui mais le cas salut à tous les gens qui nous rejoignent c'est en fait c'est finalement c'est un jeu de cartes mais où c'est un peu un jeu d'échec quoi tu vois genre c'est vraiment même un jeu de go c'est situé le go c'est vraiment le même esprit sur le go quoi ça fait penser et clairement tu disais tout à l'heure du coup le but c'est d'avoir le centre du terrain moi je vais penser à dire c'est pas tout le temps le cas il ya des fois tu as envie d'avoir les corners parce que c'est plus safe parce que tu peux plus facilement bloquer des couloirs entre guillemets de chaînes et du coup t'assurer des positions que tu vas pouvoir hold jusqu'à la fin de la game ok 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 et on le rappelle du coup le but à la fin de la game c'est d'avoir le maximum de le plus gros pourcentage de terrain possible et si jamais on a 8-8 si on a 50% dans ce cas là c'est celui qui a le temps le plus élevé qui gagne et typiquement encore une fois sur la game de sa vie on finit à 50-50 et j'ai je crois 10 secondes de plus que lui du coup je gagne ok ok ah ouais j'ai même pas pensé à ça tu vois moi j'étais tellement encore dans la compréhension du jeu que je me suis même pas dit qu'est ce qui se passait on a 50-50 mais vu que c'est paire c'est possible initialement on avait laissé le draw mais en vrai on trouve ça pas fun le draw et donc du coup en le mettant sur le temps ça redonne une deuxième pression sur le temps de se dire ok j'ai cinq minutes max mais si à la fin je suis en draw c'est celui qui aura construit le moins de temps donc j'ai encore plus envie d'aller vite ok ok parce que ouais je pense que je vais te courir je vais faire des erreurs quand le jeu va sortir et qu'il y aura des gens qui vont jouer aussi à haut level etc c'est possible qu'il y ait des questions de timing pour répondre très rapidement il y a ouais grave 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 on relance carrément giveaway je sais pas si un booster qui est offert ou un truc comme ça sur ce stream je n'ai aucune idée par contre il y aura une petite surprise sur ce live je voulais teaser tout à l'heure ça devrait pas trop tarder ce sera au courant de ce live ce sera à jouer il ya une histoire de booster ce sera plus tard je pense que ce sera en deuxième partie de live donc donc voilà restez restez dans le coin vous allez vous allez vous régaler les potos vas-y moi je change de deck je prends calypse allez bon moi je reste sur le même parce que je après en vrai c'est foutre tard l'ovateur de changer mais mais c'est pas grave en vrai tu vois la preuve que j'ai joué un deck qui en théorie se fait counter par le tien parce que j'ai joué nature et j'ai joué fire et pourtant j'ai réussi à m'en sortir donc c'est pour dire que c'est pas un one side deck par rapport au side leader il se la pète un peu non qu'est ce que vous en pensez les gars Peut-être peut-être si tu dis pourquoi pas j'accepte que tu dises ça Vas-y vas-y t'inquiète quand le jeu sortira je te massacre On te verra sur l'aider tu seras dans mon rétro On verra où t'es je te verrais pas moi je te verrais pas tu seras trop loin derrière D'accord ok ok bah pourquoi pas vas-y Vas-y c'est moi qui joue non c'est toi Non c'est moi je réfléchis juste Je voulais te montrer on va voir si je te le montre Ok donc vas-y Toi c'est light et donc du coup moi je pense Qu'après ça on va connaître par coeur donc magma Et darkness à counter Ok donc par exemple darkness ça c'est top Il faut je pense qu'il faut se débarrasser des cartes de merde dès le début Il faut toujours mouligan tour 1 à mon avis Ah non c'est pas sûr parce que ça se trouve je sais pas de ce dont j'aurais besoin Alors tu peux voir si je l'ai fait ou pas moi par exemple Donc en vrai tout en haut tu vois 3-2 alors moi je l'ai fait Ah ok on peut voir où on est l'adversaire ouais Ok 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 Ouais non vas-y moi je verrai plus tard si je suis bloqué Je peux j'aurai des milligan Ok ok donc là lui il a gagné des stats Non il a pas gagné des stats Ok il a pas gagné des stats Non parce que c'est quelque chose qui est Un counter light non ? Bah c'est un counter mais c'est pas un allié Ah oui oui d'accord ok C'est que les neutres Ok d'accord ouais Et tu disais justement au bout d'un moment on connait l'intagrave etc Je te confirme que pour ma part ça fait pas mal de temps que je ne le regarde plus Après j'ai un avantage c'est que du coup vu que j'ai participé à la conception de l'intagrave forcément Ouais Ça se fait quelques temps que je le connais quoi C'est trop cool c'est trop cool du coup Oula attends voilà il a fait un play assez original Alors je vais l'expliquer pourquoi j'ai fait ça Ou je l'expliquerai dans quelques tours pourquoi j'ai fait ça Mais faut savoir qu'on n'est pas obligé de tout le temps jouer en réaction entre guillemets en mode bataille quoi t'en pose une j'en pose une Encore une fois c'est pourquoi on a mis cette game la game de Samy dans le tournoi Vous verrez je joue à l'opposé à la fin j'explique pourquoi je fais ça dans l'interview C'est aussi une stratégie on n'est pas obligé de jouer au même endroit que là où il y a eu des play avant Parfois il vaut mieux se retirer pour mieux attaquer j'ai envie de dire j'ai oublié l'expression Et faisant ce style qui est en gros je vais dans mon coin Je set up un truc Ouais voilà oui c'est ça Et je te trap ou autre Ok donc là c'est parfait ce que tu viens de faire Parfait pour toi ou pour moi ? C'est pour toi ça m'arrange pas ? Pour moi Tu vas voir le play que j'ai fait Pourquoi j'ai fait cette carte darkness juste avant Donc là je vais poser ma carte Donc tu vois j'ai posé mon leader Ok Mon leader il anime Celle de tout à l'heure je joue le même du coup C'est la même Et Donc tu verras Là j'ai récupéré Alors j'ai récupéré la carte light la carte darkness Parce que c'est des cartes notes qui sont très basse que la mienne Et j'ai en plus récupéré ta terre Pourquoi ? Parce que je me doutais que sur ma darkness T'allais pas être quelque chose sur lequel je suis faible Et donc du coup vu qu'au dessus j'avais light Light est plus forte que darkness Donc j'ai récupéré ta terre Et en plus de ça J'ai créé donc du coup une affinité double tout en bas Parce que j'ai earth, darkness, nature Mais j'ai aussi créé une affinité simple avec nature et light Ce qui fait que là mon leader est à 885 J'ai même pas utilisé de carte terrain Déjà c'est assez haut Si je fais ça Je le capture ou pas ? Ah je crois, je sais pas, je crois pas C'est quoi, c'est 150 ? J'ai pas vu ta carte comment elle était Elle doit être à 690 je pense 690 Ça passe pas ? J'ai mis le terrain, j'ai mis le terrain Ça passe pas, c'est fini Non, 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 ça passe pas Ça passe pas Ça passe pas Il y a aucune carte dans mon jeu Mais justement, c'est la technique C'est la technique Tu m'as dit comment, est-ce qu'on peut poser son leader en premier c'est dangereux Je viens de te montrer qu'effectivement on peut poser son leader en premier Si on le setup, on peut le poser Et là en vrai t'es pas bien Parce que t'as une carte qui pourra pas le reprendre Et moi je suis assez free à ce niveau là Oh, quel enfer Ok, ok, va bien jouer En fait, je me suis dit peut-être le terrain Quand je vais poser ma carte, il va donner un bonus de ouf Vu que j'ai mis un terrain de vent et tout C'est une carte de vent Je sais pas, je me suis dit j'arrive En plus, c'est de la récupérer C'est trop Ok, attends, peut-être qu'il y a un truc En vrai, il y a un truc Parce que si tu récupères la R, tu peux récupérer la nature Typiquement en compétition, j'aurais pas repris ta R Je l'aurais laissé pendant quelques temps Parce qu'en la reprenant, je crée une affinité sur la light et la nature Ce qui fait que derrière, je te laisse une possibilité de comeback Et du coup, c'est parfait Parce que du coup, ça monte ça Et donc du coup, je viens de te montrer comment une carte qui passe par un tour Peut passer au tour d'après Attends, mais c'est passé un truc de ouf là Bah oui, parce que c'est exactement ce que j'ai en train de te dire Ah, je pensais que j'avais repris que la R et la Non, 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 non C'est ce que je disais Si c'était un tournoi, je l'aurais pas joué comme ça Pourquoi ? C'est exactement ce que tu viens de faire Et c'est un counter, je me suis auto-counter J'ai joué une carte qui a récupéré ta R à toi Mais ta R à toi, une fois que je la contrôle Elle va faire une affinité avec ma nature et ma light Ce qui fait qu'elle va être boostée de 100 Donc ce qui avant ne passait pas maintenant, elle a une affinité Ce qui fait que toi, si tu la récupères Avec ton leader ou tu joues beau, t'as un avantage Maintenant, elle est plus puissante Et donc, elle va réussir à capturer ma nature Qui elle-même va encore chêne Puisque du coup, t'es à 2 Et du coup, t'arrives en retourner Et ça, c'est le misplay que je vois le plus souvent C'est qu'en voulant trop faire d'affinité En fait, tu te fais... Enfin, ça se reprend beaucoup Il y a une profondeur de jeu qui est abusée Franchement, c'est vraiment du mind game Enfin, c'est vraiment du... Il faut jouer à 2-3 coups d'avance, tu vois C'est un peu... C'est un jeu d'échec, quoi, finalement Bah, très clairement, ouais Après, je pense qu'à un certain stade, tu vois Il y a des méta qui s'installent, etc... Ah bah ça va, tu t'en as bien sorti Bah non, parce que du coup, mon leader est inaccessible Là, là, la fin du game, il est bloqué Ah oui, j'avoue, j'avoue, ok, ouais Ok, ah oui, alors que, tiens, on a découvert, ouais C'est pour ça que le move que tu fais Alors que je t'ai permis de faire Du coup... Oui, oui, totalement Non mais, c'est vrai, c'est vrai Ça va, ça va, ça va ! Bah, évidemment Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Avant même que tu joues, c'est pas un move que j'aurais fait d'habitude Mais je suis content que tu aies réagi comme ça, parce que c'est bien T'as pu mettre là-dessus, dessus, t'as pu tout récupérer Et c'est l'exemptifix, donc je suis assez content parce que la vidéo va être intéressante c'est qu'on voit plein de types de gameplay différents et un peu les pièges et les choses bien et donc là typiquement tu viens de réussir à faire ce que je disais tout à l'heure c'est que là j'ai beau mettre n'importe quelle carte par exemple je peux jouer je peux même jouer Calypse en vrai je peux jouer L je pourrais jamais récupérer ton leader et vu que mon leader est bloqué et ton leader est bloqué en vrai c'est fin du game pour moi là normalement c'est une win pour toi et donc du coup pour revenir les leaders c'est ce qui fait que vous avez un certain nombre de chain donc le chain c'est le ricochet que va avoir une carte et donc du coup si t'as perdu tes leaders t'as pas beaucoup de chain donc là par exemple il n'y en a qu'un seul moi j'en ai deux et donc du coup vu qu'il n'a pas beaucoup de chain il ne peut plus l'atteindre en fait quoi qu'il arrive vu qu'il a perdu son leader mais c'est incroyable c'est un peu complexe en vrai mais une fois que t'as compris c'est trop scellé parce qu'en fait t'as vraiment le sentiment d'accomplissement t'as le sentiment de quand t'as gagné t'as fait un truc de ouf moi ce que j'aime le plus c'est que ok t'as un peu de la réalité sur tirage de tes capes etc mais après à toi de construire ton deck en fonction et c'est quand même beaucoup de skill dans la game c'est à dire qu'en fonction des choix que tu vas faire tu vas plus ou moins te faciliter ou pas la tâche quoi ouais bon là concrètement j'ai pas trop de play typiquement c'est le genre de moment où c'est quasiment fin du game pour moi je pense qu'il y a des moments où tu sais que tu peux plus gagner parce que bah comme t'as dit oh bah là si j'étais sur ladder j'aurais sur ladder enfin en vrai t'aurais gagné tu as assisté sur ladder en vrai il y a toujours un monde où je reviens mais je reviens pas parce que je joue bien je reviens si tu joues mal en fait ah tu vois c'est à dire que là c'est encore possible de gagner potentiellement mais ça va plus dépendre de moi ça va dépendre de toi parce que t'as tellement gros ascendant sur moi que enfin je me suis fait avoir quoi attends elle gagne 150 elle gagne 150 ou l'autre elle perd 150 quand tu as l'affinité non elle gagne elle gagne donc s'il y en a deux qui sont darkness autour et que je pose une terre elle gagne 300 alors attends non les affinités c'est plus 100 là dessus et les affinités c'est que les nôtres entre elles donc avec darkness ça peut être que du fire ou du nature par contre quand tu mets une carte terre avec une darkness elle va avoir plus 150 dans le calcul de l'attaque ouais mais s'il y a deux darkness ah oui donc c'est 150 à gauche et 150 c'est pas de 300 ok oui 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 ok ok j'suis pas sûr que ça se change de là peut-être c'est là ouais c'est là j'pense du coup je prends ça aussi et il a qu'un seul ricochet donc je vais la reprendre c'est pas mal ça bah j'suis pas très bien hein t'as de mentir que bah après il a fait un play justement parce qu'on expliquait tout à l'heure la mécanique justement des chaînes etc il a fait un play qui m'a ouvert la possibilité de faire un truc donc évidemment oh là là c'est tout doux ce que t'as fait là pourquoi t'as capturé autant ? t'avais pas que une seule chain ? si j'ai qu'une seule mais du coup j'ai chainé qu'une fois j'ai récupéré ta earth qui a elle récupéré la earth et la terre au dessus et j'ai craigné l'affinité au passage bah peut-être je sais pas ce que t'as comme carte si t'arrives à récupérer la darkness on arrivera à égalité à 50-50 et vu que t'as moins de temps t'as perdu il y a que si t'arrives à récupérer ma boiteur ou ma dart que tu gagnes sinon putain ouais merde comme quoi on peut quand même come back alors qu'on est au fond du trou on peut come back mais écoutez le cet acteur il te restait une carte de ouf dans la main moi je savais pas il te restait une mythique qui avait beaucoup d'attaque je pouvais jamais la capturer oh non 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 bien joué bien joué putain c'est stylé stylé ok ok mais je pensais vraiment pas vous si t'étais là j'ai perdu machin moi j'étais là en train de mais non mais c'est courfouant ça je reconnais je reconnais je reconnais ok ok bon bah franchement ça me régale ça me régale et je pense que c'est là où c'est hyper tricky c'est que je pense que 80% ou peut-être je sais pas je sors un chiffre de mon cul mais une grosse partie en tout cas du skill d'un joueur se fait sur le deck building quoi tu vois parce que là en réalité et c'est pas seulement vu que t'es capé à 10 000 donc vous pouvez pas avoir plus de 10 000 par deck de puissance lorsque vous créez un deck et que du coup tu ne ploches que 10 cartes c'est franchement ça se joue là dessus et si ça devient pas trop tout le monde joue la même chose en vrai tu peux vraiment tirer ton épingle du jeu juste sur ta construction de deck quoi et c'est trop bien je trouve ça trop cool très clairement on a essayé on essayera toujours là dessus on avancera toujours en cette direction de faire en sorte qu'on peut jouer un peu tout ce qu'on veut alors je vais pas dire que tout est très fort ou tout est très nul il y a des fois des choses qui sont plus fortes l'une que l'autre il y aura une méta et qui va shifter au fur et à mesure naturellement comme dans tous les jeux néanmoins il y a quand même une grosse ouverture de jeu peu importe le type de deck si tu sais globalement en fait ce que je trouve est fort c'est si tu sais déjà comment ton deck est bien construit pour réagir ok est-ce que là je discarde et je pioche une nouvelle carte oui ou non est-ce que là ça va être intéressant qu'est-ce qui me reste dans mon deck à nouveau et que je peux aller chercher potentiellement mais aussi ok l'adversaire il joue ça il joue ça est-ce que ça veut pas dire qu'il va jouer ça ou ça donc je vais essayer au fur et à mesure de comprendre la stratégie de mon adversaire ok là il m'a envoyé dans le coin est-ce qu'il veut pas me set up tel ou tel truc etc en fait c'est beaucoup un peu comme dans le poker au final de lecture de jeu de l'adversaire ok est-ce que il sait il a ça ou il a ça est-ce qu'il bluffe ou est-ce qu'il bluffe pas des fois moi je joue des cartes on me dirait mais il est trop con qu'est-ce qu'il fait et en fait c'est un coup de bluff dans l'un sens ou dans l'autre et c'est vraiment du set up quoi ouais et puis au bout d'un moment j'imagine que tu connais toutes les cartes par cartes est-ce que tu peux rappeler très rapidement les rudiments combien il y a de cartes dans le jeu au total ouais donc du coup on a là dans le jeu quand il va sortir 145 cartes disponibles directement donc on va dans le shop, on peut les acheter directement etc c'est globalement le nombre de cartes qu'il y a sur la saison 1 dans la saison qu'on appelle Arcante qui est une des factions de l'univers Cross the Ages j'ai pas trop spoil pour ceux qui n'ont pas lu les livres ou qui veulent un peu découvrir cet univers là mais donc c'est la première faction qu'on réalise un peu sur par le cas d'Earthstone de Warcraft avec par exemple la Horde et l'Alliance voilà c'est comme si on réalisait toutes les factions Alliance par exemple plutôt Horde en l'occurrence mais peu importe et on a en plus de ça des cartes qu'on appelle hors série donc c'est des cartes qui sont spéciales qu'on peut en avoir uniquement en holdant du CTI token donc c'est quelque chose qu'on a expliqué dans la vidéo 10 sur Pause the Ages donc je vous invite à la voir parce que ça prend un peu de temps à expliquer donc elle dure 45 minutes la vidéo numéro 10 de la série la 10 en vrai si vraiment vous voulez en savoir au taquet sur le jeu regardez de la 1 à la 12 je crois que la 11 et la 12 c'est demain bref toute la playlist on explique toute chose ou sinon vous attendez on va publier très bientôt le guide sur le site d'ailleurs j'avais une question dans le chat tout à l'heure qui me demandait est-ce que je peux donner la répartition exacte par rareté de chaque carte oui je peux mais je risque de faire des erreurs de tête parce que je vois à peu près comment elle est mais vu que ça se joue à 5 prix je n'ai pas à faire des erreurs néanmoins on la publiera sur le site dans le guide du jeu donc vous pourrez la retrouver à ce moment là donc vous pouvez attendre sur le guide du jeu et donc pour revenir au niveau des cartes on a 13 cartes supplémentaires qui sont en standard qui peuvent passer dans l'internative on a le 26 cartes supplémentaires qui sont du coup les cartes qu'on peut avoir que via du airdrop quand on hold du site avec Token et c'est toutes les cartes de la saison dans 6 mois en avril 2023 on réalisera notre première extension la deuxième saison du jeu où là on ajoutera à nouveau 145 cartes de Montriss Montriss qui est la deuxième faction entre guillemets le deuxième royaume de l'univers Crazy Ages où là on aura des cartes qui sont assez différentes avec je ne vais pas spoil mais un peu mais pas trop pas des Arcom mais notre attribut notre propriété qui interagira différente à les Arcoms actuels et tous les 6 mois on sortira une nouvelle extension ainsi ok on prend la question très rapidement le Lomi qui nous demande est-ce qu'il y aura un tutoriel in-game est-ce que c'est prévu de mettre ouais il est en train de se finaliser en ce moment même on a l'impression d'ajuster pas mal de petites choses pour qu'il soit très clair c'est essentiel mais effectivement le 23 quand vous commencerez il y aura un tuto trop bien ça c'est trop bien parce que du coup forcément toi t'es là avec moi tu m'expliques les choses etc mais quelqu'un qui arrive comme ça qui t'échange de jeu sur son téléphone qui veut faire ses premiers pas c'est vrai que c'est c'est bien d'avoir un petit tuto qui te prend par la main et qui te dit vas-y fais ça fais ça tu vas voir tu vas comprendre le guide Saint-Graal alors qu'est-ce qu'on a comme question c'est quoi la différence entre simple et double affinité ok simple affinité c'est une affinité entre deux cartes double c'est entre trois cartes c'est l'explication on va dire numéraire en termes de power c'est la même chose c'est plus 100 la différence cas c'est que selon comment on positionne vu que l'ordre ne compte pas on peut faire des setups où on arrive à mettre trois affinités sur une carte ce qui aurait en temps normal puis ne pas en avoir ok 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 intéressant on nous demande également du côté de Dashwood est-ce que le 23 le jeu sera dispo sur mobile malheureusement non pas le 23 septembre sur mobile ça arrivera un peu après on travaille j'avais expliqué ça sur Telegram il y a plein de temps à ce qu'on puisse faire la release sur Android IOS dans les plus brefs télé si tout se passe bien fin du mois de septembre potentiellement vous connaissez un peu Apple et Google c'est un peu long pour différentes raisons ça pourrait être courant octobre dans tous les cas très clairement pour la DJI on souhaite que tout ça sur mobile ok il y a Cronen qui nous pose une très belle question j'avais même pas pensé il y aura-t-il un mode sans limite de power donc j'imagine qu'il parle de de la puissance là quand on crée un deck c'est limité à 10 000 mais ça paraît assez compétitif de limiter est-ce qu'il y a un truc où c'est for fun ça veut dire que le mec qui a mis qui a sorti la CB et qui a toutes les cartes du jeu il peut se faire kiffer est-ce que c'est prévu de faire ça peut-être dans le futur oui effectivement actuellement on a un mode de jeu un peu custom on appelle ça friendly match donc c'est des matchs amicaux qui ne donnent pas de reward qui comptent pas pour le ladder etc où tu peux customiser le temps et les gains d'affinité on pourrait rajouter tout à fait ce paramètre de power de deck d'autoriser les decks à 11 000 à 12 000 à 13 000 ça devrait travailler pas mal de choses c'est un mode un peu fun c'est pas le seul mode qu'on a imaginé en mode fun qu'on envisage sortir ou aussi un peu à la manière de ce que fait League of Legends avec des rotating game mode donc RGM où justement on a un mode qui est disponible pendant quelques semaines où il y a des règles de très spécifiques et on peut s'amuser avec c'est trop bien ça avec des quêtes et des trucs comme dans ce style ok 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 trop bien ça dessus il y aura-t-il des avantages à jouer full éléments potentiellement en fonction du SA et des équipements que tu prendrais ça peut être intéressant tu te bloques si tu joues par exemple que lave du coup forcément si tu tombes contre Water tu peux rien faire quoi tu vois il y a une question tu te crées des mauvais matières pardon il y a une question juste avant est-ce qu'il y a une carte mythique plante donc nature effectivement si tu peux leur montrer sur une collection c'est une carte qu'on a modifié très récemment vous verrez on a fait sur 0.0.18 parce que l'artwork n'était pas fini ce qu'on a retravaillé et il y a bien de manière disponible une carte mythique en nature ok ok j'allais y venir à cette question quel sera ton pseudo ? moi ça sera mon pseudo habituel si on ne me le pique pas avant sinon je vous le donnerai puis moi je vais le saigner le jeu je vous le dis tout de suite clairement puis je vais le streamer à peu près tous les jours parce que c'est un jeu que j'attends je l'avais mis sur ma vidéo top 5 des jeux que j'attendais le plus donc voilà hyper content qu'ils sortent merci beaucoup Lewick pour le raid merci Mr.East voilà j'aime bien merci les potos bienvenue on est sur un live Cross the Ages on présente le jeu les potos le TCG de l'année tout simplement je pense que moi j'ai pas peur de le dire c'est un jeu que j'attends depuis très longtemps merci c'est pas une OPSP c'est pas une OPSP ici on m'a contacté vous allez comprendre vous allez comprendre vers la fin du stream pourquoi on fait tout ça mais voilà on m'a contacté pour essayer le jeu un peu en avant première et je suis hyper hypé parce que j'avais très très hâte de le jouer c'est un jeu blockchain ah oui une des mécaniques alors que je vais expliquer très rapidement aussi pour peut-être les nouveaux sur ce jeu toutes les cartes sont off-chain vous pouvez obtenir toutes les cartes sans problème tu m'arrêtes si je me trompe content mais vous pourrez transformer vos cartes en NFT si vous le désirez pour un euro donc pour un euro vous prenez cette carte par exemple je sais pas si vous avez une mythique un peu stylée vous dites ok celle-là je veux la transformer en NFT donc du coup prouver que c'est la mienne et du coup l'avoir ad vitam aeternam et à partir de là du coup vous pourrez vous pourrez l'acheter la revendre c'est à prendre la valeur etc etc et donc du coup le jeu est très accessible à tout le monde même si vous connaissez rien aux cryptos à tous ces trucs là etc c'est pas vraiment un jeu crypto tu vois là où sur un axe infinity ou sur d'autres jeux on est obligé d'avoir un wallet et d'acheter tu vois dès le début etc là vous pouvez jouer en free to play et si jamais vous voulez NFTiser vos cartes vous pourrez le faire pour un euro symbolique voilà et donc du coup après vous pourrez la revendre et les cartes prendront de la valeur au fur et à mesure que les extensions sortiront un petit peu comme sur tous les jeux de cartes voilà voilà ah ben Marco qui en parlait désolé si j'ai raté les questions n'hésitez pas à les reposer ouais j'en ai vu deux deux trois intéressantes je peux les faire alors j'en ai vu un joueur qui n'a pas sorti la CB peut gagner contre joueur qui a payé effectivement j'en ai déjà parlé juste avant très clairement c'est pour ça qu'on a mis une deck power limite à 10 000 c'est pour permettre d'avoir un jeu compétitif en l'occurrence je pourrais regarder si tu vas dans tu affiches les decks il y a un deck qui s'appelle training normalement dans la liste c'est le deck des 20 cartes par défaut qu'on reçoit qui est à 9700 si tu vas te dire ouais tu peux l'avoir là tu vas à training ouais 9600 donc c'est quasiment 10 000 ça c'est toutes les cartes qu'on obtient par défaut dans le jeu donc de base on donne quand même de quoi avoir un deck quasiment à 10 000 il faut savoir qu'après en jouant on récupère des nouvelles cartes et donc ça sera assez facile d'atteindre les 10 000 et on est tous contre la même limite alors après c'est pas pour autant qu'on a 10 000 que tous les decks sont identiques il y a plein de manières de faire des fois il y a des strats pour jouer avec des decks qui sont plutôt low range, mid range ou high range ça dépend surtout du SA des équipements qu'on mène et surtout du SA dans un premier temps mais pour ma part c'est un deck je me lance je peux vous spoil ici après la release je vais faire un compte free to play alors free to play early access c'est compliqué parce qu'il faut au moins un pack mais avec un des packs noirs de la communauté je vais faire un compte free to play donc ça vaut en gros les 46 dollars ce qu'il y a dedans après c'est la rengée qui va décider en termes de carte et je vais faire un compte free to play c'est à dire je mettrai 0 euro dans le jeu si ce n'est l'accès initial et je vais voir jusqu'où je peux aller et j'aimerais bien justement monter dans le ladder et d'afficher le F2P pour montrer que c'est possible de monter dans le ladder avec purement 0 euro et que c'est uniquement c'est basé sur le skill et comment on obtient les cartes c'est des quêtes on n'a pas parlé de ça comment tu obtiens les cartes tu les gagnes alors je ne vais pas tout spoiler parce qu'on en parle une partie dans la vidéo de demain mais dans la vidéo de la semaine dernière où j'étais avec Nathalie on en a un peu parlé on a dans les rewards free on a deux types de rewards on a des daily et des weekly donc ça vous verrez demain dans la vidéo comment se font ces daily comment se font ces weekly et enfin à chaque fan game on reçoit un coffre à unlock un peu la manière de clash pour ceux qui connaissent ou dans les pokémons et autres à les incubateurs donc on a un coffre à unlock il s'unlock au bout d'un certain temps et une fois que ce temps a été coulé je l'ouvre et j'obtiens des cartes les cartes que je peux obtenir sont uniquement jusqu'à rare ça c'est une volonté depuis le début on a des très très transparents on n'est pas de cartes ultra et rares de farmable H24 de manière systématique déterministique pourquoi ou même random d'ailleurs pourquoi parce que sinon demain on se retrouve avec un million de boîtes sur le jeu et on se retrouve avec des cartes qui valent un centime donc c'est pas de volonté ça sera ponctuellement présent sur des events par exemple ou lors de tournois si vous gagnez des tournois ou si c'est votre l'essence de tournois vous en recevrez ou en récompense de l'aideur mais pas de manière systématique je fais des games et j'ai des cartes à l'infini parce que sinon on va se retrouver comme dans plein de jeux crypto et qui finissent même des jeux classiques pollués de bots on peut penser à Lost Ark qui n'est pas un jeu crypto et qui est enfin je veux dire on a des millions de bots sur le jeu cop ok j'ai cru comprendre avant d'aborder les autres questions que la supply des cartes était déflationniste parce qu'il y a une mécanique de fusion de cartes pour les évoluer tu m'as parlé tout à l'heure de Salamèche Reptincel Dracaufeu est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour bien comprendre pour les gens qui sont pas forcément à jour là-dessus yes alors si vous voulez plus de détails de ce que j'ai expliqué là à nouveau vidéo 5 vidéo 5 ou le guide à venir mais globalement on doit level up ces cartes comment on les level up avec des merdes on va fusionner des cartes en les fusionnant ça va faire progresser une barre de potentiel une sorte de barre d'xp qui elle-même tous les alors c'était 20 non c'est 25% va faire progresser le rang le rang qui n'a pas de la power sur le paire et lorsque cette barre est au maximum on peut awaken qui est comme l'évolution de Salamèche en retentiel de cette carte et on va passer de standard alternative voilà j'ai résumé en 20 secondes ce qu'on peut faire c'est un peu plus complexe que ça le crafting mais il y a pas mal de possibilités effectivement on est sur le déflationniste dans la mesure où au fur et à mesure les cartes s'amenuisent avec le temps et la deuxième chose qui fait que c'est assez limité plutôt que des fashionnistes c'est qu'on ne peut minter sur le secondary les cartes que pendant enfin pour les avoir sur le secondary notamment que pendant un an c'est à dire que dans un an après le 23 donc le 23 septembre 2023 on ne pourra plus minter de cartes arcantes enfin le 24 du coup à des nuits et il n'y aura plus de moyens d'avoir des cartes arcantes dans le shop ou enfin via le jeu de manière minter on devrait aller sur le secondary market et donc la logique que tu as expliqué que du coup forcément ces cartes prendront très probablement de la valeur puisque notre volonté c'est qu'elle reste compétitive c'est une question que j'ai vu ou peut-être que j'avais vu avant qui était qu'est-ce qui se passe pour les cartes d'après est-ce qu'on va les cartes saison 1 serviront plus à rien non au contraire à nous on veut que toutes les cartes soient tout le temps jouables et donc du coup ces cartes auront d'intérêt tout le temps ok ok tu as très bien résumé j'allais revenir sur l'histoire des 1 an là mais tu as hyper bien résumé désolé il y a eu en même temps le bruit de Hakanit qui a offert 5 subs merci infiniment Hakanit trop cool merci pour le sub gift j'espère que tu passes une très agréable soirée avec nous c'est trop trop génial de ta part trop cool merci mon bro Dobser qui nous demande salut Quentin j'ai une petite question tu sais dans les packs presale il y aura des passes pour pouvoir acheter des tokens ils seront disponibles combien de temps comment va se passer le listing du token il y a un token moi je savais pas qu'il y avait un token ouais le CTI token qui est en haut à droite si tu regardes dans le header tu as une level 8 beginner double level et tout à droite et donc ça c'est le CTI token juste à côté c'est les pranas et juste à gauche c'est le Tresel à nouveau vidéo 10 c'est expliqué en détail si vous voulez plus de détails sur toutes ces choses là je vais pas me répéter on a quand même beaucoup de ressources disponibles sur notre chaîne pour le sujet mais pour répondre alors c'est pas exactement ce qui est dit dans la question puisque le pass c'est le meeting pass c'est ce qui permet d'accéder aux précelles suivantes donc typiquement la précelles de la saison d'après on ne peut y accéder qu'avec le pass qu'on récupère dans la précelles actuelles donc c'est un pass qu'on peut garder ou qu'on peut revendre donc après c'est au choix donc ça c'est à quoi sert le meeting pass par contre ce qui se passe in-game quand on ouvre son paquet c'est qu'on reçoit des tokens et on a un discount qui est valable un mois sur le token qui nous permet de l'acheter à 13 centimes au lieu de la valeur fixe qui sera à 50 centimes un mois plus tard donc pour répondre à la question la durée c'est un mois entre le 23 septembre et fin octobre ok ok superbe il y a Sangsville qui nous demande est-ce que le ladder sera open dès le 23 septembre et on le rappelle le 23 septembre c'est l'early access du jeu la sortie l'institut du jeu pour tous les gens qui ont déjà un pack est-ce qu'il y aura déjà du ladder ou ouais oui il sera open dès le premier jour et en plus de ça on pourrait le grinder on va mettre un système alors d'air d'air en anglais pour faire simple c'est que globalement entre l'early access et la GA ça sera la première air de la saison on en fera une deuxième en moyenne on pense faire des airs toutes les 2 à 3 mois qu'est-ce que c'est qu'une air c'est une air où à la fin les personnes sont reward en fonction de leur rang c'est pas une fin de saison parce que les saisons sont déterminées par les extensions par les cartes disponibles mais c'est une fin de cycle entre guillemets un peu comme sur si on prend la gamme de Hugo de Link ce qu'il y a beaucoup joué on a le ladder qui dure un mois à chaque fois mais on n'a pas forcément un mois tout le temps des nouvelles des nouveautés dans le jeu ça peut arriver d'un an plus tard c'est le même principe ok pareil que sur Airstone vous avez des saisons qui durent un mois du premier au 30 du mois et puis le reste du temps et les extensions c'est tous les 4-5 mois go penser le ladder oh mais moi je vais penser le ladder c'est sûr et certain j'ai très très hâte justement de ce jeu parce que c'est le jeu de cartes vraiment que j'attendais et vous l'avez vu j'en ai parlé dans une vidéo il y a longtemps d'ailleurs très très rapide point on n'en a pas du tout parlé pour ceux d'entre vous qui sont des lecteurs il y a le livre qui est disponible de Cross the Ages donc tout l'univers etc qui est incroyable qui est disponible gratuitement sur le site donc crosstheages.com j'imagine je ne sais plus et voilà vous y allez vous avez un bouquin vous allez le retrouver en PDF vous pouvez le lire lorsque vous voulez ce qui peut vous faire une bonne entrée en matière avant la sortie du jeu histoire de vous familiariser un petit peu avec l'univers c'est toujours sympa lorsqu'on connait l'univers le livre est génial les retours du livre sont incroyables pour le coup voilà voilà salut Xanax salut tout le monde il y a 3 trucs que je voulais répondre que j'avais eu ça ne dérange pas je t'en prie sur le transfert l'ouverture des packs Polygon et le transfert sur IMX donc là dessus on va publier jeudi prochain toutes les informations donc la veille donc au moins 24 heures avant ou quelques temps avant pour vous préparer toutes les steps nécessaires mais globalement vous aurez l'interface qui vous mettrez votre metamask enfin votre wallet qui contient les NFT sur Polygon vous les linker à votre compte CTA vous cliquez sur le bouton vous acceptez la transaction hop le pack est automatiquement il va être entre guillemets enfin on ne porte pas mieux mais il va être burn sur Polygon il va être récupéré sur IMX vous allez donc récupérer votre pack sur IMX donc c'est au même principe qu'un bridge sauf qu'on ne va pas le frozen on va vraiment le burn et lorsque vous allez ouvrir le pack sur IMX il va lui-même être burn et vous aurez les cartes qui sont à l'intérieur je résume mais j'expliquerai tout ça en détail dans la prochaine vidéo et qui sortira jeudi avec un document qui explique tout par écrit la deuxième question jusqu'à je voulais répondre c'est le 1 dollar 1 euro là-dessus c'est 1 dollar pourquoi 1 dollar et pas 1 euro c'est qu'on est une entreprise internationale certes on a beaucoup de monde en France mais on est quand même sur un marché international et aujourd'hui le marché international c'est l'USB qui fait référence donc les prises sont basées sur le dollar à chaque fois en l'occurrence à l'heure actuelle 1 euro 1 dollar ça ne se voit pas trop mais si demain il y a des fluctuations il faut savoir qu'on se basera sur le dollar ok il y avait une troisième question ou c'est tout ouais il y avait alors sur la supply effectivement la supply est limitée et sera publiée au même moment dans tous les détails on aura l'abordé un peu rapidement dans la vidéo mais vu que c'est un document qui est un peu complexe et long on y reviendra enfin je ne vais pas expliquer là parce que vous n'allez pas forcément tout suivre vu que ça dépend des raretés ou autre mais on publiera cette partie là effectivement elle est bien limitée la supply elle est à la fois dans le temps elle est un an mais à la fois en quantité dans l'annonce s'il y a quelque chose qui a beaucoup de succès au moment il sera out of stock et la toute dernière qui était intéressante c'était l'éveil de 20 à 25 et donc le rang de 6 à 5 on a fait ça c'est pas des questions d'équilibrage on est sur chez toutes les power on ne va plus les doucher alors on est très content de ce qu'on a fait comme équilibrage ces dernières semaines en tout cas on est très satisfait donc les power sont définitives les rangs etc tout ce que vous voyez est définitif ok trop bien trop bien trop bien est-ce que tu penses c'est une question que je pose un petit peu pour Youtube aussi je sais que c'est le genre de questions qui reviennent souvent est-ce que tu penses qu'un joueur free to play peut s'amuser sur le jeu peut avoir une bonne expérience de jeu ou est-ce que c'est un peu comme certains jeux qui se disent free to play et puis finalement en fait si tu ne mets pas 500 balles dans le jeu tu te fais plus ou moins massacrer tout le long c'est une question un peu je sais que ça ça titille non non c'est une bonne question et très clairement tu as raison de la poser là-dessus moi mon objectif honnêtement si c'est pour faire un jeu où il faut dépenser des milliers de dessins s'amuser je trouve ça pas fun que potentiellement on dépense quelques euros pour aller un peu plus vite et avoir ses cartes plus rapidement c'est très probable maintenant si quelqu'un joue et c'est de l'odeur pour ça je vais faire ce concret pour montrer pour vrai que c'est vrai qu'on est un peu régulier qu'on entre tous les jours et qu'en faisant les daily on peut avoir un deck qui est totalement positif et on peut être bien sur le ladder et s'amuser et bien sur le ladder je t'entends que du coup on s'est insacré et donc du coup on prend du plaisir c'est trop bien ça est-ce qu'on pourra te suivre ou est-ce qu'on pourra te suivre c'est sur la chaîne de CTA que tu vas faire ça ça c'est ailleurs alors je me pose des questions sur le setup parce que le problème de la chaîne Crossy Agi c'est que des fois elle va être utilisée pour d'autres choses donc prolonge j'en serai sur ma chaîne perso donc c'est A6 de mémoire sur Twitch je remettrai à jour en temps et en heure la semaine prochaine sur le sujet donc le 23 d'ailleurs je streamerai puisque j'ai un match contre Dunia un show match contre Dunia qui m'a un peu défié haut et fort sur Telegram donc on fera en sorte que les comptes soient réglés et puis après je passerai la soirée alors pas forcément la soirée en stream c'est des problèmes techniques je couperai le live pour regarder ce qui se passe avec l'équipe mais j'essaierai de passer un peu de temps avec la commune ok 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 on nous demande s'il y aura un mode non-ranked j'avais vu la question plusieurs fois j'ai pas répondu dessus parce que j'ai supposé que oui oui et non le matchmaking sera toujours en quête mais la partie si jamais on veut tester des games on va dans non-ranked et donc du coup dans social et donc du coup dedans on peut créer inviter son ami pour le coup tu peux et donc tu peux faire des tests games contre des potes ou autre ou même contre toi-même c'était un deuxième compte je fais un deuxième téléphone ou autre et un peu tester des vues mais on va pas faire de ce qu'on appellerait normal game entre guillemets où on a du matchmaking non-renquête peut-être qu'on le fera mais dans ce cas-là on le fera ouais donc ça c'est un leaderboard de technique je sais pas mais effectivement on peut jouer avec lui pourquoi on met pas de matchmaking en normal game parce qu'on veut pas split la queue c'est pas forcément fun si vous voulez vraiment faire des normal games vous les faites avec des potes ou des gens je pense que sur Discord vous trouverez facilement un adversaire pour tester donc je peux comprendre le stress d'être ranké etc mais en vrai oublier qu'il y a un rank et qu'il y a un elo et toutes ces choses-là de toute façon les rewards elles sont snapshot sur plus haut achievements c'est pas grave si tu descends et les rewards c'est quoi du coup les rewards ça sera en token ça sera en cartes peut-être il y aura des cartes non alors ce qui est sûr c'est que de manière systématique on n'aura jamais de prada ou des tokens parce que du coup sinon ça ça casse totalement l'économie du jeu des cartes oui pour sûr potentiellement des tokens ou du prana selon sur des tournois par exemple mais sur le leader ça sera principalement des cartes ok ou stone ou équipement mais je veux pas trop spoil ok ok t'as raison faut garder un petit peu de mystère aussi nous on veut du leak mais on veut aussi de la surprise ok ok moi je te propose qu'il nous reste quelques minutes je te propose qu'on arrête à 19h30 comme ça la vidéo elle est quand même digeste pour les gens qui veulent voir si il vous reste une question ou deux à poser c'est maintenant les gars avant la fin du live et puis du coup la surprise n'est pas prête en temps et en heure mais voilà toi Quentin peut-être que tu étais déjà au courant il y a un mois et demi j'ai tourné une vidéo avec Samy Samy Chlagou qui est donc le CEO de Cross the Ages un grand homme un homme extraordinaire qui devrait sortir ce soir sur Youtube donc voilà on attendait qu'on soit plus proche de la date fatidique c'est une interview hyper intéressante c'est en français ça sera sur le Youtube de MVP je vais vous mettre le lien là maintenant sur le chat n'hésitez pas à aller vous abonner elle devrait sortir à 20h00 en fait elle devait sortir pendant le live mais le temps d'export et le temps de téléchargement vu qu'elle est un peu longue je crois qu'elle fait 50 minutes sur Youtube prenez un petit peu de temps mais voilà ça va être sur le Youtube MVP et non pas sur le mien et vous allez pouvoir la retrouver et il y a énormément d'infos Samy nous donne Samy nous donne plein nous on régale et en plus de ça il donne il offre enfin Cross the Ages offre 10 booster à la communauté donc voilà 10 packs seront offerts lors de ce dans les commentaires donc voilà je voulais vous faire un petit peu la surprise mais elle sortira à 20h les gars n'hésitez pas à aller vous abonner à aller checker ça c'est une page Youtube toute nouvelle toute récente qui va accueillir un petit peu des interviews de jeux blockchain comme ça chez MVP c'est un petit peu ce qu'on fait c'est ce qu'on suit on est une communauté de passionnés et voilà on accueille un petit peu les CEOs des différentes boîtes on a eu Sandbox juste avant là c'est Cross the Ages donc n'hésitez pas à aller checker à vous abonner à 20h la vidéo sortira et il y a 10 packs qui seront offerts par Samy lui-même pour récompenser les gens qui sont là durant la vidéo et puis surtout n'hésitez pas aussi à regarder la vidéo parce qu'honnêtement elle est très très belle c'est une bête de vidéo et honnêtement je plains ceux qui vont passer après Samy parce qu'elle est hyper intéressante la vidéo elle est géniale on aborde plein de questions des questions très basiques et des questions de la communauté aussi mais voilà pourquoi les NFT dans un jeu de cartes pourquoi machin plein de trucs vous allez voir c'est un régal c'est un régal cette vidéo là n'hésitez pas à aller vous abonner à bombarder tout ça et puis voilà et puis pour ceux qui ont raté ce live sur ma chaîne YouTube il y aura la rediffusion voilà tout simplement je la posterai avec une petite vidéo quelques petites vidéos sur Cross the Ages à la sortie du machin donc n'hésitez pas à aller checker aussi voilà voilà et puis est-ce qu'il y a eu d'autres questions entre temps je ne vais pas trop checker tu as repéré des trucs il y a pas mal de questions mais si je commence avec une ils ne vont pas arrêter prends celle que tu dis c'est bien intéressante on a 3 minutes le shop éco en fiat ouais je peux l'apprendre la dernière là effectivement oui donc on utilise Xola qui est notamment utilisée par Twitch par exemple qui est notre partenaire du coup pour les paiements donc toutes les il y a 700 je crois moyen de paiements qui sont disponibles après on en fiat on travaille comme j'avais Ting avait dit je crois dans la vidéo je ne sais plus qui l'a dit ou je l'avais dit déjà on travaille avec IMX pour des solutions crypto par rapport aux assets mais pour l'instant elles ne seront pas disponibles ok 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 et bien super content franchement tu as été hyper pédagogue et ce n'était pas facile parce que moi je suis un peu dur de compréhension au début je ne suis pas forcément un fast learner c'était trop bien franchement tu m'as pris par la main j'ai énormément appris je t'avoue que j'aimais déjà beaucoup le jeu avant donc tu as prêché un convaincu on va dire mais le jeu est trop cool et tu as été adorable je pense que tout le monde a kiffé sur le live donc je te remercie Quentin c'était vraiment un gros kiff écoute moi aussi c'était sympa on s'est éclaté on aurait pu faire plus de games mais bon on fera ça sur ladder qu'on se croisera dans quelques jours ouais bah grave de toute façon dès que le jeu va sortir donc on rappelle le 23 septembre on early access pour les gens qui ont acheté des packs ça permet d'avoir déjà un pool de joueurs de tester le jeu sur un pool de quelques milliers de joueurs et puis ensuite le 23 octobre ou le 22 le jeu sort pour tout le monde tout le monde peut jouer voilà complètement open et là et là du coup alors ça c'est là que va commencer la vraie guerre du ladder donc on vous donne le rendez-vous évidemment le jeu est téléchargeable et d'ici là vous avez le livre qui est qui est accessible gratuitement sur le site de Cross the Ages qu'on va vous balancer évidemment sur le chat et puis et puis voilà Quentin est-ce qu'on peut te retrouver peut-être quelque part évidemment les réseaux de Cross the Ages je vais vous balancer ça sur le chat mais est-ce que toi Quentin on peut un Twitter je sais pas une chaîne Twitch peut-être ouais après en perso je suis pas ultra c'est pas trop ultra développé mais là avec Cross the Ages je vais devoir m'y remettre un peu mais ouais effectivement Aitis sur Twitch Aitis Dev sur Twitter et mon LinkedIn pour tout ce qui est pro on va dire ça va être les trois réseaux sur lesquels j'ai le plus regarder normalement ils ont fait normalement ils ont fait un tweet ils ont fait Aitis Dev donc mon soudo Aitis Dev pour Twitter Aitis Tout Court pour Twitch et LinkedIn quant à Jérôme après mon nom ok ils l'ont écrit dans le chat ils l'ont bien écrit c'est bien ok ok super voilà vous l'avez vous l'avez super mais bah écoute au top je vous rappelle les potos dans une demi-heure la vidéo avec Samy qui va sortir sur le YouTube MVP je vous reposte ça n'hésitez pas à aller vous abonner à vous préparer pour la sortie il y aura 10 packs qui seront offerts pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion d'en acquérir à la sortie et puis sur ma chaîne YouTube vous allez retrouver la rediffusion de cette vidéo Quentin je te remercie infiniment pour ton temps pour cet excellent moment qu'on a passé ensemble j'ai très très hâte de t'affronter sur le ladder et puis je te fais des bisous et puis je te dis à une prochaine fois ça marche et bah merci à vous tous et à la prochaine merci beaucoup Quentin salut ciao ciao hop là et bah les gars franchement trop bien trop trop bien Quentin incroyable extrêmement sympa merci à tous les followers merci à tous les subs tous ceux qui ont gift sub etc trop cool les gars franchement j'ai pas eu le temps je prends quelques minutes quand même pour vous parler j'ai pas eu le temps forcément de remercier tout le monde de dire bonjour à tout le monde parce que forcément les streams en duo on échange aussi faut pas couper la parole et tout mais j'espère que vous avez passé un excellent moment une excellente soirée moi c'est mon cas j'ai vraiment kiffé j'ai très très hâte de jouer à Across the Ages pour ceux qui demandaient c'est pas une OPSP ou quoi que ce soit c'est juste bah moi je kiffe le jeu et du coup en fait j'avais invité Samy en pensant qu'il me répondrait jamais et il m'a répondu il est venu à Paris tourner la vidéo enfin tourner le format de de vidéo d'interview qu'on fait qu'on appelle Most Valuable Guest et donc du coup trop cool la vidéo elle est excellente je vous recommande vraiment de la voir et en plus de ça il a décidé de il a dit en plein milieu de la vidéo il a dit allez je régale je donne 10K de 10 du booster aux gens qui regardent la vidéo donc trop cool Samy c'est vraiment un boss et puis voilà donc franchement les gars j'espère que vous allez kiffer et puis j'espère surtout que vous allez kiffer Cross the Ages et puis pour les gens qui kifferont moi je serai en live très souvent sur le jeu et on va essayer de kiffer ensemble de monter de s'échanger des petits conseils des petites astuces voilà tout ça tout ça Samy il est proche de tout le monde mais il est incroyable c'est vraiment c'est vraiment un bel homme je vais te péter le fiac dans une semaine ça on verra calme toi Hallmaker c'est un beau pseudo du coup calme toi quand même parce que à mon avis tu seras trop loin derrière moi dans le ladder pour pouvoir faire quoi que ce soit je rigole allez les potos merci à tous d'avoir suivi ce live je pense que vous avez passé un excellent moment moi ça fait longtemps que j'ai pas live et franchement j'ai pris un kiff de ouf et puis bah voilà je vous embrasse je vous donne rendez-vous sur le youtube MVP encore une fois où il va y avoir et d'ailleurs si ça vous intéresse si ça vous intéresse sur le youtube MVP il y a aussi à l'heure actuelle capture de bureau tac il y a aussi à l'heure actuelle donc pour l'instant il y a le most valuable guest avec Arnaud Comfuy donc de Soundbox le PR manager de Soundbox donc voilà c'est un youtube tout nouveau qu'on a créé et puis voilà sinon sur mon youtube vous allez avoir des vidéos de Cross The Edge je pense très très souple voilà j'en avais parlé de cette machin dans cette vidéo là de Cross The Edge juste dans la vidéo où je faisais mon top 5 mais c'était à longtemps c'était à 5 mois voilà voilà sur ces belles paroles les potos je vous fais des gros bisous merci d'avoir suivi ce live des bisous tout le monde et je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve dans les prochains jours pour un prochain live et surtout le 23 pour le lancement du jeu bisous tout le monde ciao ciao bonne soirée ah le discord euh fais péter le discord aussi putain j'ai zappé le discord ah oui incroyable le discord tac je vous le balance là allez ciao ciao tout le monde n'hésitez pas à checker le discord on va échanger dessus ciao ciao tout le monde